salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo simple on va voir cinq façons cinq styles de dessin qui vous permettent de dessiner avec un bon résultat de manière relativement facile donc le but c'est que tout le monde puisse faire ses styles de dessin et avoir des résultats un peu chouette qui puisse un petit peu montrer autour de lui en ayant des bonnes réactions c'est aussi des styles de dessin vous allez voir que si on les pratique correctement peuvent nous améliorer en dessin même si on pratique déjà même si on a déjà une certaine base de connaissances bien sûr comme pour n'importe quelle chose en dessin plus vous allez avoir une bonne base de connaissances que vous allez avoir un bon niveau meilleurs les résultats seront pourquoi c'est important de vous parler de ces différents styles de dessin tout simplement parce que des fois on sait pas trop quoi dessiner et que c'est pas mal de pouvoir switcher sur des petits des petits trucs comme ça facile qui nous motive un petit peu et pour lesquels on n'a pas forcément besoin d'avoir d'idées spéciales puisque c'est plutôt le style de dessin qui compte autre chose c'est que souvent c'est des styles de dessin qui une fois posté sur instagram internet ce genre de choses récupère des avis pas mal favorables parce que sont relativement facile donc on va voir pourquoi en général les gens ont tendance à apprécier ce genre de choses et du coup les gens qui ne dessine pas de base les gens qui ne pratiquent pas l'art ont tendance à surcoté ce type de dessin donc si vous ne dessinez pas du tout ce qui est peut-être le cas n'hésitez pas à essayer ce type de dessin ça va vous permettre d'avoir une meilleure appréciation de ce que font les autres artistes et de vous rendre compte que des fois il y a des choses que vous avez vous aviez l'impression que c'était pas mal compliqué et qu'en réalité c'est abordable pour tous sur ce on commence tout de suite c'est parti la première technique de dessin qu'on va voir c'est le dessin en très continu comme son nom l'indique il suffit de dessiner sans retirer le crayon de la feuille alors la petite astuce pour cette technique des dessins c'est d'en faire plusieurs de suite vous allez voir qu'au début vous allez faire un petit peu n'importe quoi sans savoir où vous allez puis en en faisant vous allez trouver quelques petites formes sympa vous allez les réutiliser de l'un à l'autre et de temps en temps vous allez en réalité avoir en faisant des traits parce que vous faites un petit peu des traits au hasard en faisant des dessins en très continu vous allez avoir des traits qui sont plus sympa que d'autres et vous allez parfois tomber sur des très bons résultats donc le but c'est de prendre vraiment un petit un petit paquet de feuilles imprimantes et d'en faire plein comme ça et à un moment vous allez en trouver un qui est vraiment sympa qui est vraiment beaucoup plus intéressant que les autres mais il ya une petite part de chance dans ce style de dessin c'est aussi pour ça que c'est sympa même quand on dessine pas forcément bien de le faire et que c'est vraiment intéressant quand on dessine bien de s'entraîner à faire ce genre de style de dessin parce qu'on trouve des formes qu'on n'aurait pas pensé à l'origine le prochain style de dessin ressemble un petit peu à celui-là mais dans son exécution il y a une majeure différence c'est qu'en réalité vous faites un vous allez prendre votre crayon vous allez essayer de faire des traits qui correspondent approximativement à ce que vous êtes en train de dessiner mais vous allez en faire plein par exemple pour faire un oeil vous allez faire plein plein de cercles autour des yeux qui représentent votre forme d'oeil en gros le but c'est d'avoir une forme aléatoire et une fois que vous avez cette forme aléatoire dans votre dessin votre oeil va automatiquement commencer à voir quelque chose et vous allez ensuite redessiner par dessus cette chose que vous êtes en train de voir donc en gros vous faites une sorte de contour une forme globale de votre dessin et vous venez les redéfinir après ce qui est chouette c'est qu'avec tous les traits qui a non seulement vous vous adaptez votre oeil et vous essayez de voir des formes par vous même mais le lecteur celui qui voit le dessin lui aussi à cet effet et donc ça embellit un petit peu le dessin qui voit le but du prochain style de dessin ça va être de surcharger avec plein de petits motifs en gros à la place de faire un dessin normal avec vos traits vous allez faire plein de petits traits ou comme avec le pointillisme plein de petits points ou plein de petites formes en gros en ayant plein de petites formes votre oeil quand il va voir le dessin va avoir du mal à se concentrer sur un point précis et donc va tourner un petit peu sur votre image et ça va lui donner l'impression que le dessin est plus beau en gros c'est un peu un trick qui vous permet de tromper un petit peu l'oeil et le cerveau et ça vous permet d'améliorer un petit peu la qualité de vos dessins c'est donc des styles de dessin qui sont un peu de la triche le style ne doit pas être considéré comme quelque chose de primordial c'est plutôt le dessin qui a été fait avec ce style qui est intéressant si on veut juger du niveau de quelqu'un qui utilise ces techniques le prochain style de dessin que vous connaissez probablement tous c'est le doodle art c'est le fait de prendre plein de petites formes plein de petits personnages de les mettre les uns à côté des autres et de en gros laisser aucun espace vide dans votre image ça reprend le principe un peu d'avant en fait comme vous allez avoir trop de trucs sur votre image même s'il ya des petits dessins à droite à gauche qui sont pas ultra jolis votre oeil aura pas le temps de se concentrer dessus il verra la globalité de l'image et trouvera ça plus joli encore une fois c'est une façon de tromper un petit peu notre cerveau et de lui faire voir des choses plus belles qu'elles ne sont réellement il ya d'ailleurs plusieurs manières de faire ce style de dessin vous n'êtes pas obligé de remplir au maximum et de ne laisser aucun espace vide ça peut être aussi très sympa de faire du dodo de l'art mais avec un dessin plus composé donc en gros vous allez remplir votre image au maximum avec toutes les idées qui vous viennent en tête peu importe ce que c'est vous partez d'un point de départ pour vous donner un thème ou pas et vous dessiner le maximum de choses ça vous entraîne à améliorer un petit peu votre méthode de réflexion et encore une fois comme votre image en fin de compte va être bien rempli les yeux ont pas trop le temps un petit peu moins dans le dodo de l'art ont pas trop le temps de se fixer sur un point en général et va trouver la chose au global un petit peu plus intéressante et pour notre dernier style de dessin on va faire de la couleur c'est un peu ce que les gens font dans l'art moderne c'est à dire ils vont prendre des couleurs qui vont bien ensemble et vont faire un petit peu n'importe quoi avec en essayant de mélanger des styles de trouver des nouvelles techniques vous pouvez très bien sortir votre fourchette mélanger les couleurs comme vous le voulez les étaler dans tous les sens c'est un truc qui est assez amusant surtout si vous avez des enfants pour le faire avec eux vous allez voir que vous allez vous amuser et au final vous allez peut-être avoir des bons résultats et vous allez vous étonner vous même vous allez peut-être avoir l'impression d'être le nouveau picasso et vous allez pouvoir faire des toiles et les coller au mur très franchement c'est en général les résultats que vous allez obtenir comme ça beaucoup plus sympa que les trois quarts des trucs que vous allez pouvoir trouver un petit peu dans les galeries d'art bidon sur paris qui vous vendent des trucs faits à la rage et au moins vous l'avez vous avez le plaisir de l'avoir fait vous même je vous conseille réellement d'essayer puisqu'il ya énormément de styles d'art comme ça qui sont faits aujourd'hui et que en les essayant soi même on se rend réellement compte de la difficulté que peut avoir à faire un vrai truc moderne ou quelque chose qui est vraiment un gribouillis sur une toile d'ailleurs si vous vous y connaissez pas en couleurs ne vous inquiétez pas allez sur le site que je vous montre dans la petite image ici c'est un site adobe qui vous permet de regarder les couleurs complémentaires donc vous pouvez prendre différents types de programmation vous choisissez la couleur que vous voulez utiliser en premier la couleur que vous avez chez vous et vous allez voir les couleurs qui sont complémentaires les complets les couleurs tertiaires les couleurs qui vont bien avec bref vous avez un tas d'options possibles et du coup vous n'avez même pas besoin de faire le choix de couleur vous même et vous allez voir que en général ces couleurs là vous les avez vous les mélanger comme vous voulez ensemble sur une feuille et faire un peu n'importe quoi avec et vous allez avoir des résultats qui sont plaisants à l'oeil tout simplement parce que ces couleurs vont bien ensemble et voilà vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour commencer à faire des styles de dessin même si vous n'avez pas un énorme niveau et si vous avez un bon niveau essayez ce style de dessin ça va vous permettre de faire des petites choses sympas et de découvrir qu'en réalité les longues heures que vous passez à faire des dessins sont souvent bien plus difficiles que la plupart des choses que vous voyez sur internet avec des dizaines de milliers de likes tout simplement parce que les gens s'y connaissent pas trop et que en réalité vous aussi vous avez la capacité de faire ce genre de choses c'est à nous aussi un petit peu les artistes d'essayer d'informer les gens qui qui ne sont pas artistes et qui ne qui ne s'y connaissent pas forcément en art que ce genre de choses est possible et simple à faire que c'est accessible à tout le monde et que du coup l'art c'est vraiment une partie constante de notre être de nos sociétés être capable de faire de l'art c'est quelque chose de classique c'est pas c'est comme écrire en réalité pouvoir faire ce genre de choses que je vous ai montré dans les vidéos c'est accessible à tout le monde ce qui est plus difficile c'est d'arriver à un niveau qui est beaucoup plus élevé et de faire des choses qui vraiment demandent des compétences artistiques qui demandent à la personne d'en faire un métier et de faire une recherche dessus et de pouvoir acquérir les compétences c'est pas parce que demain je vais voir mon boulanger et qu'il a fait une baguette que c'est forcément une bonne baguette donc voilà c'est ce dont je voulais vous parler un petit peu je vous conseille d'essayer que vous soyez bon en art ou que vous soyez juste un débutant comme ça on va pouvoir un petit peu voir les résultats que tout le monde a on va pouvoir discuter de voilà qu'est ce qui est valable en technique d'art ou qu'est ce qui est tout simplement de la poudre aux yeux et qui et qui donne à l'impression que telle personne fait des trucs géniaux alors qu'en réalité c'est vraiment hyper simple c'était un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo j'espère que ça vous aura été utile j'espère que ça va vous aider à dessiner à vous améliorer et à vous faire plaisir en dessinant n'hésitez pas si vous avez envie d'apprendre à dessiner mieux que j'ai fait un site n'hésitez pas à y aller j'ai fait un site pour apprendre à dessiner avec les proportions du corps les bases des proportions vous avez le lien dans la description de la vidéo si vous avez envie d'avoir une frais formation artistique et d'apprendre à dessiner par vous même vous pouvez y aller tout est gratuit tout est simple il vous suffit de si vous suffit de pratiquer et vous allez vous améliorer c'était tout pour cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu sur ce on se retrouve bientôt ciao